Madame et Monsieur les rapporteurs, Monsieur le ministre, chers collègues, nous aurions été prêts à vous suivre sur la nécessité de mettre en cohérence les forces concourant à la sécurité publique. En effet, l'absence de distinction claire des rôles et des missions des uns et des autres, police nationale et gendarmerie, police municipale et enfin organismes privés de sécurité, a nourri depuis des années la confusion, une confusion qui a grandement facilité le désengagement de l'Etat de sa mission régalienne, assurer le droit de nos concitoyens à la sécurité. Vous le savez, les députés communistes sont souvent élus de villes ou de quartiers populaires qui sont confrontés à de graves difficultés de vie. Et nous nous battons pour que les populations de ces territoires aient accès autant que les autres à la sécurité. La sécurité sociale, bien sûr, celle d'un toit de droits et des services publics trop souvent négligés, mais aussi le droit de vivre en sécurité tout simplement, quelle que soit son adresse, sans crainte de voir sa famille ou ses proches ni insultés, ni molestés, ni privés du peu dont ils disposent. Nous étions prêts à traiter sérieusement de cette question, mais vous avez préféré faire du marketing autour des drones et des caméras. Au terme de nos débats, loin de répondre à la promesse de clarifier et distinguer le rôle des différentes forces de sécurité, cette proposition de loi les superpose et désorganise un peu plus le service public. Le risque est grand de voir s'accélérer le transfert de responsabilité vers les polices municipales, mais aussi vers les officines privées que votre loi ne régule pas du tout. L'État sera toujours moins le garant de la sécurité sur le territoire de la République, une et indivisible. Le résultat, nous le connaissons d'avance, avec d'un côté une sécurité de riche pour les riches, et de l'autre une sécurité de pauvre pour les pauvres. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, vous aviez promis une République en marche, et vous ne produisez qu'une République en miettes, vous fracturez le pays. Et comme votre seule matrice est le libéralisme économique, tout le reste est pour vous accessoire, même les libertés les plus fondamentales. Et à l'image de l'article 24, qui n'est d'aucune utilité pour protéger les policiers de ce qu'ils peuvent subir, et qui est une question très sérieuse en soi, ce marmartique sera par contre très efficace pour brider un peu plus la liberté d'expression et la liberté de la presse. Chers collègues, ce que nous savons des graves événements qui se sont déroulés cette nuit place de la République, nous le devons aux caméras des journalistes et des citoyens présents sur place, et qui n'ont fort heureusement pas été intimidés par vos intentions législatives. Leurs témoignages sont précieux. Ils portent un éclairage accablant sur les décisions d'un préfet de police qui décidément, une fois de plus, semble avoir fait le choix de placer ses pas dans ceux de son plus sinistre prédécesseur. Mesdames et Messieurs de la majorité et du gouvernement, combien de temps pensez-vous pouvoir continuer de tenir ainsi le pays à distance en l'observant de loin par drone interposé ? C'est une voie dangereuse sur laquelle vous engagez le pays. La sécurité de nos concitoyens mérite moins de manœuvres et plus d'actes républicains. Oui, nous avons besoin d'une grande loi d'orientation pour remettre la police sur ses deux jambes, celle de la répression et celle de la prévention, l'efficacité de la première dépendant de l'efficience de la seconde. Oui, nous avons besoin d'une police basée sur l'humain, plus sur l'humain, et moins sur les algorithmes et la technologie. Et nous avons surtout besoin de rétablir l'indispensable lien de confiance qui s'est abîmé entre le peuple et les forces de l'ordre. Nous avons besoin d'un État qui protège, avec une police du peuple pour le peuple, et non une police d'État au service des seuls intérêts du pouvoir en place. Cette pente est fatale. C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition de loi et pensons nécessaire d'interroger sa constitutionnalité par le moyen d'un recours si elle devait être adoptée.